... De retour sur le plateau de la Web TV de l'ADF où l'on va parler désormais du développement durable au sein du cabinet dentaire. Pour ça, j'accueille deux personnes. A ma droite, Julien Lopi, secrétaire général-adjoint de l'ADF. Bonsoir Julien. Et à ma gauche, madame Barbara Vernet, qui fait partie de l'agence Tandem qui accompagne l'ADF dans la mise en place de cette stratégie environnementale. C'est bien ça ? C'est ça. Alors merci de nous avoir rejoints. Alors première question tout de suite, Julien, pourquoi cet engagement de l'ADF dans cette stratégie de développement durable ? L'ADF a pris la décision en 2012 d'engager la profession dans une démarche de développement durable pour plusieurs raisons. La première, c'est que développement durable, c'est un sujet sociétal. On en entend parler dans les médias, ça concerne tous. Donc on s'est dit, on est professionnel de santé, on a une responsabilité. Donc on a un certain nombre de choses à valoriser parce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur le sujet, c'est que les chirurgiens dentistes faisaient déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses sans le savoir, un peu M. Jourdain qui fait de la prose. On avait déjà beaucoup d'exemples et beaucoup de bons comportements à valoriser. Et ensuite, on avait la volonté d'accompagner les praticiens dans cette évolution qui prendra du temps, mais qui de toute façon, on ne peut pas passer à côté du développement durable en tant que citoyen. Donc il fallait, et c'était du rôle de l'ADF, de travailler sur ce sujet. Et puis, il faut dire ce qui est, c'est un sujet positif. Donc c'était aussi une manière de donner une autre image du chirurgien dentiste et de montrer à la société comment une profession pouvait être responsable sur ce type de sujet. Alors, comment s'est passée un peu la mise en place de cette stratégie ? Vous avez fait appel à des partenaires ? Alors, on a fait appel à une agence de conseil, des professionnels, pour nous aider à déjà analyser l'existant, à créer les messages nécessaires pour changer les comportements, pour faire prendre conscience aux praticiens sur quel volet on pouvait travailler. Parce que le développement durable, c'est un sujet large qui couvre beaucoup de choses. On va en parler, on a trop tendance à résumer cela à l'écologie, mais c'est un sujet sur lequel la santé est essentielle. Donc, on a fait appel à l'agence Tandem pour nous accompagner. Alors, Barbara, je me tourne vers vous. Comment ça s'est concrétisé un peu sur le terrain, cette stratégie ? Alors, la stratégie de l'ADF, par rapport à la démarche de développement durable, elle a plusieurs volets. Un premier qui consiste, qui relève de la sensibilisation des praticiens. Donc, c'est l'objet de l'espace développement durable qui est sur le Congrès depuis maintenant trois ans, et d'une communication régulière avec les chirurgiens dentistes via les outils de communication de l'ADF pour sensibiliser au sujet, montrer ce que la thématique de développement durable recouvre concrètement dans un cabinet dentaire, et faire connaître aussi ce qui se fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi justement de mesurer un petit peu quelles sont les pratiques actuelles, quelles sont les préoccupations, quels sont les sujets sur lesquels les praticiens ont besoin de précision ou ont envie qu'on les accompagne. Donc, ça, ça passe par un baromètre qui est mené depuis trois ans aussi auprès des chirurgiens dentistes, dans lequel on mesure un petit peu quelle est la prise de conscience par rapport au développement durable, comment on l'interprète, comment on peut concilier ça avec ses pratiques professionnelles quotidiennes, et aussi quels sont les gestes pratiqués et les sujets sur lesquels ils attendent un accompagnement, des solutions. Et le troisième volet, un petit peu avec l'ADF, c'est de discuter avec la filière, le reste de la profession, et notamment les industriels et les fournisseurs, pour répondre justement aux besoins d'une offre de produits, de services qui permettent aux chirurgiens dentistes d'être plus responsables dans leurs pratiques. Donc, c'est un accompagnement qui porte sur ces différents points, avec un point fort sur la communication, puisque il faut mobiliser, il faut donner envie, il faut donner des idées d'action, et donc tout ça passe par un échange régulier et complet avec les chirurgiens dentistes. Alors, là je m'exprime un peu au nom de monsieur ou madame tout le monde, je veux dire, on est tous sensibles aux questions d'environnement et d'écologie, mais on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire, quels sont les gestes ou les habitudes à prendre, et ça a été difficile de sensibiliser les chirurgiens dentistes sur ce sujet ? Non, ce n'est pas difficile, parce que pour eux c'était naturel. Quand ils interrangent, le développement durable, à titre personnel c'est acquis, maintenant on a besoin d'être accompagné, et à titre professionnel, je me dis que je me dois, j'ai un devoir déjà en tant que professionnel de santé, de m'inscrire dans cette démarche, qui en plus peut être bénéfique pour moi, pour mes patients, pour mon équipe. Donc l'attente est là. Après, ça passe par des informations sur différents sujets, donc on a essayé de couvrir un petit peu tous les volets du développement durable, alors des choses étaient très faciles, qui n'étaient pas forcément spécifiques au cabinet dentaire, on les a adaptées, c'est tout le volet énergétique, les bonnes habitudes, j'éteins la lumière, je fais attention aux appareils en veille, puisqu'on a beaucoup de technologies, donc éteindre son fauteuil tous les soirs, des gestes simples, mais qui sont concrets, qui font avancer l'énergie au niveau de l'eau, là aussi, on a essayé de travailler sur des messages, le premier message, c'était le brossage, le robinet qui coule pendant deux minutes, on peut aussi dire à son patient, se brosser les dents, c'est très bien, mais on peut fermer le robinet, c'est aussi très bien pour la planète. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui... On se rend compte quand on est dedans que le développement durable, c'est une somme de petites choses, et c'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup. Donc là-dessus, on a eu un certain nombre de messages relayés, et là-dessus, on voit un certain nombre de progrès des praticiens, parce que déjà, il y a un progrès dans leur vie personnelle, et ça se répercute dans la vie professionnelle. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place sur ce congrès, pour justement toucher le praticien, pour essayer de divulguer ses informations, lui expliquer un peu comment ça marchait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a été mis en place ? Je crois qu'il y a un stand qui est d'ailleurs juste à côté du Media Center, il y a d'autres choses aussi, non ? Il y a un stand qui est juste à côté, et qui permet de diffuser une des grandes nouveautés de cette année, c'est la volonté de l'ADF aussi de communiquer avec les outils actuels, sous une forme moderne, et de s'adresser à un public un peu plus large aussi que les chirurgiens dentistes. Ça passe par la réalisation d'une web-série qui met en scène Arthur, qui est un chirurgien dentiste éco-responsable, et qui va, sous une forme animée, sympathique et un petit peu ludique, montrer quels sont les éco-gestes et les pratiques responsables en cabinet. Donc c'est une série qui a été réalisée ces dernières semaines, qui est toute neuve, qu'on diffuse là, et qui est diffusée sur les réseaux sociaux, puisque un des objectifs aussi du plan de cette année, c'était de s'ouvrir, de ne pas rester uniquement sur la cible des chirurgiens dentistes, qui est évidemment prioritaire, mais de s'ouvrir au niveau des patients et du milieu de la santé en général, pour montrer que l'ADF prend en charge cette question, s'en préoccupe de façon tout à fait volontariste, et sans y être obligé, donc d'ouvrir cette démarche au secteur de la santé, et auprès des patients aussi, pour dire que ce qui se fait dans les cabinets, c'est aussi s'ouvrir comme ça au grand public, c'est aussi une exigence pour la profession, qui va devoir aussi répondre à ça maintenant, donc c'est un signe d'engagement encore plus fort. Donc sur le stand, il y a cette série qui est diffusée, et qui est proposée à tous les chirurgiens dentistes, qui voudraient la diffuser dans leur propre cabinet, elle est disponible, On présente également les principaux résultats de l'étude annuelle, qui a été menée dans les cabinets dentaires, donc il y a une présentation des principaux résultats. C'est aussi un endroit où on est à l'écoute, et on échange avec les praticiens sur leurs questions, leurs pratiques, leurs souhaits, ce qu'ils voudraient voir traité, approfondi, donc c'est vraiment un lieu de discussion et d'échange autour des pratiques éco-responsables. Vous l'évoquiez juste avant, Julien Lopi, c'est vraiment primordial de communiquer en fait, c'est la fonction première de ce stand, c'est la communication. C'est l'échange, on capte de l'information, on capte de l'attente pour construire la stratégie de demain, on véhicule un certain nombre de solutions, déjà mises en œuvre par l'ADF, pour accompagner la mise en place dans les cabinets d'une pratique plus responsable, et puis c'est aussi montrer comment l'ADF montre au monde extérieur tous ces efforts que nous réalisons au quotidien, et puis c'est aussi un temps d'échange et de prise de conscience avec d'autres acteurs comme l'a dit Barbara, puisqu'on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, la difficulté de notre travail dans l'avenir, c'est d'offrir aux chirurgiens dentistes une offre de produits éco-responsables, qui correspond aux attentes. Et cette offre-là, cette prise de conscience, elle ne peut être faite qu'avec la filière dentaire, qu'avec l'industrie. Il ne s'agit pas que des praticiens, mais également des industriels. Voilà, et donc c'est aussi un lieu où on échange avec les industriels pour montrer et pour leur faire prendre conscience, elles aussi, qu'il y a une attente, désormais, des praticiens, de leurs clients, et qu'ils doivent intégrer ce volet responsabilité sociétale et environnementale dans la construction de leur offre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire progresser, parce que de toute façon, le développement durable, c'est quelque chose qui prend du temps pour avoir vraiment un changement de comportement. Et vous avez raison de dire que la communication et la formation sont les éléments clés. Alors, est-ce qu'il y a déjà un marché de produits éco-responsables comme ça ? Alors, très peu. Très peu, surtout qu'en plus de ça, on est un marché très spécifique. Et la principale difficulté de notre profession, elle réside dans le fait qu'on cherche à concilier, d'un côté, la sécurité des patients, qui est prioritaire, qui va inciter, notamment dans l'hygiène asepsie, à de l'usage unique, beaucoup de déchets. Et maintenant, on essaie de concilier tout cela, sécurité, avec une offre éco-responsable. Donc, là aussi, il y a un travail à réaliser. On voit apparaître, pour la première année, les premiers produits éco-responsables. Alors, des tout petites choses, ce sont les embouts, des seringues héros. Mais c'est un début, parce que des embouts, c'est un par patient. Donc, ça veut dire que c'est 800 000 par jour dans les cabinets français. Donc, ça montre que déjà, il y a une prise de conscience. On voit aussi dans les matériaux utilisés, dans les matériaux d'obturation, que le bisphénol, des matériaux qui font un peu polémique, commencent à disparaître. Donc, ça veut dire que, petit à petit, l'industrie prend conscience de ses efforts. Et puis, après, de travailler aussi avec les distributeurs sur la livraison, sur tous ces efforts-là qui doivent être réalisés. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais on sent que, petit à petit, un maximum de structures nous rejoignent et sont prêts à dialoguer, sont prêts à avancer avec nous. Ce qui est le but recherché. Alors, s'il n'y a pas encore beaucoup de produits éco-responsables disponibles sur le marché, est-ce qu'on peut déjà considérer que la demande est là ? Je veux dire, les praticiens sont demandeurs ? Oui, c'est ce qu'ils affirment aussi très fort dans le baromètre, en disant qu'ils ont envie de trouver d'autres façons de faire et qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où trouver. Peut-être que le produit existe, en tout cas, ils ne le connaissent pas. Mais globalement, les produits n'existent pas. Donc, il y a une forte demande. Et pour avoir discuté avec quelques industriels sur le stand, c'est aussi l'intérêt d'être présent pendant le congrès. Ils sont à l'écoute. Et ils sont ouverts à la discussion. Et ils voient bien, de toute façon, que s'il y a une demande qui est exprimée, qui est forte, ils auront intérêt à proposer quelque chose. Alors, il y a aussi peut-être du travail de recherche et développement. Et les solutions ne sont peut-être pas simples tout de suite. Mais en tout cas, on a senti cette année une vraie écoute du marché. De la marge industrielle ? Oui, vous les sentez réceptifs à ce problème ? Oui, on le voit. Plusieurs responsables sont venus nous parler. Et puis, c'est symbolique, mais les premiers produits sortent. C'est très faible. Deux références, trois, quatre, cinq. Mais voilà, c'est la nouveauté de 2014. Ça apparaît. Donc, on espère que c'est le début d'une longue histoire. Et puis, maintenant, à nous de travailler avec eux au cours de réunions, d'être encore plus dans l'analyse des besoins pour les accompagner. C'est tout l'objectif de la démarche pour l'année à venir de l'ADF. Et puis, un élément qu'on cherche à obtenir depuis maintenant quelques mois et qui va être, là aussi, le but du jeu pour 2015, c'est aussi de reconnaître l'engagement de notre profession auprès des pouvoirs publics. C'est ce que disait Barbara. On est dans une démarche volontaire. D'accord ? Là, il n'y a pas de contraintes. On n'y était pas obligés. On n'est pas obligés à le faire. C'est l'ADF qui a choisi de prendre ce sujet à bras-le-corps, de montrer à la profession comment on pouvait avancer. Donc, le but du jeu, c'est aussi de faire reconnaître par les ministères comment on se prend en main, comment on est crédible sur ce type de sujet. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'arriver à une convention avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Développement Durable et l'ADF pour que cette démarche soit reconnue officiellement comme une vraie avancée pour la profession, mais surtout pour les patients. Et au-delà de la reconnaissance, qui est évidemment importante, cet accord permettra aussi d'accompagner l'amont de la filière et apportera peut-être de l'expertise sur certains sujets qui nécessitent d'avoir une vision très technique de certains points. Donc, c'est vraiment la prochaine étape importante. Alors, finalement, le véritable enjeu écologique, c'est de convaincre les industriels d'investir dans l'éco-responsable. Les industriels, c'est vrai que c'est un... Est-ce que la demande est là, de la part des praticiens ? La demande, elle est là. Après, déjà, c'est une prise de conscience, c'est bien. Après, il y a quand même toute une phase d'accompagnement. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans les cabinets dentaires. On a pris quelques exemples, quelques sujets qui montrent qu'il y a une émélioration des pratiques, mais il y a encore beaucoup de choses à couvrir parce que dans le bien-être, dans la formation, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut aussi travailler au sein même des cabinets dentaires. Mais c'est sûr que l'industrie, ce volet-là, fera partie d'une des priorités du travail de l'ADF sur ce dossier. Alors, d'où l'importance d'être présent sur ce congrès, recueillir d'une part les réactions des praticiens, les transmettre aux industriels. Vous étiez présente sur le stand du développement durable durant toute la durée du congrès, c'est bien ça ? Pas moi personnellement, mais oui, le stand... Enfin, vous et vos équipes. Voilà, on était là. Donc, vous avez pu les rencontrer, les praticiens ? Vous les sentez vraiment ? Ceux qu'on voit sur l'espace, en général, sont plutôt très intéressés par le sujet ou juste curieux et plutôt positif. On n'a aucun mauvais retour. Donc, ça, c'est déjà bien. Après, je dirais qu'on a encore un travail important à faire pour avoir un public plus large parce que d'année en année, on a de plus en plus de contacts et d'informations sur les pratiques, mais on a encore une belle marge de manœuvre là-dessus. Donc, on n'est pas à 100% de public convaincu quand même. Ça, il faut être honnête. Alors, justement, comment s'améliorer ? Ça passe par où ? Ça passe par une valorisation dans notre communication. Ça passe par des formations parce qu'on se rend compte qu'au-delà des conseils, des documents corporataires, il y a une vraie demande de formation. Si vous voulez, le but du jeu, c'est aussi de se dire que ça ne doit pas être un sujet indépendant. Le but de notre démarche, c'est que le développement durable, il s'intègre dans tous les autres sujets et qu'on se dise qu'à chaque fois qu'on va parler technique, thérapeutique, et au niveau de ce critère développement durable, est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Ça ne doit pas être le critère obligatoire, mais c'est le critère en plus qui doit, dans chaque prise de décision, que ce soit un achat, que ce soit une organisation, qui doit venir s'associer pour être une des modalités du choix. Et c'est ça ce qu'on recherche. C'est pour ça que la démarche prend du temps. C'est pour ça que, voilà, ça se fait petit à petit. C'est, voilà, il faut s'insinuer dans les consciences de chaque praticien en se disant, voilà, cette petite lumière verte doit s'allumer à chaque fois que vous devez prendre une décision, à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Ce qu'on remarque de positif sur le stand, c'est la présence de nombreux jeunes chirurgiens dentistes qui, parce qu'ils baignent dans un univers qui est plus responsable ou plus sensible à ça, sont quand même, il y a beaucoup plus de jeunes que de moins jeunes qui viennent. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que la génération, la nouvelle génération est déjà bien engagée et a envie d'aller plus loin. Globalement, vous êtes plutôt optimiste ? Oui, déjà, de toute façon, à l'ADF, on est toujours optimiste. C'est la première chose. Et oui, parce que, voilà, de toute façon, c'est un sujet qui est incontournable et puis on parle de l'avenir de chacun d'entre nous. Donc forcément, il est déjà facile de susciter l'adhésion. Maintenant, il faut être efficace. L'ADF se donne un certain nombre de moyens pour y parvenir. On l'a vu en termes de moyens techniques, opérationnels. C'est un volet important de la communication pour les prochaines années. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à progresser. Et ce qu'on vient de faire en deux ans montre que beaucoup de pas et beaucoup d'avancées ont déjà été faites. Il y a encore beaucoup de travail, mais on est déterminé. C'est ce qui compte. On peut s'attendre à quelques nouveautés sur le prochain congrès ADF ? C'est un peu tôt pour en parler. Là, il faut déjà qu'on... Voilà. Chaque chose en fonction. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on analyse aussi tout ce recueil d'informations qu'on vient d'avoir, le baromètre et les plus de 500 réponses qu'on a eues pour aussi construire une stratégie de plus en plus efficace. Et puis qu'on voit comment, comme on le disait, on peut élargir l'impact au sein de la filière avec des réunions pour être le plus crédible et le plus efficace possible. Alors si certains de nos congressistes ou téléspectateurs qui sont en train de suivre cette interview veulent se renseigner, veulent de la documentation vers où il y a un site sur lequel ils peuvent se diriger ? Pendant toute la durée du congrès, l'espace développement durable est là pour renseigner et informer. Et puis ensuite, au long de l'année, sur le site internet de l'ADF, on a créé un espace lié au développement durable où on peut retrouver l'ensemble des vidéos, des documents. c'est par ce canal-là qu'on peut être le mieux informé. Donc je rappelle l'adresse du site web de l'ADF, c'est www.adf.asso.fr. Donc voilà, j'encourage tous les congressistes à se rendre sur ce site s'ils cherchent de l'information. En attendant, je vous remercie tous les deux d'être venus sur ce plateau et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci. Au revoir.